Yo tout le monde, c'est Monsieur Beguini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux maillots de FIFA 17. Je tiens aussi à remercier une chaîne communautaire si vous m'apploadez. C'est la Commu Fut, une chaîne communautaire qui fait du FIFA de qualité. Franchement, leur chaîne est une très très bonne chaîne communautaire. C'est pour ça que je vais tenter mes changes pour essayer d'être ouplos. Ça me ferait énormément de plaisir. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et de commenter. Ça me ferait énormément de plaisir. Et on va commencer par le premier maillot. Le premier maillot, c'est celui du Bayern de Munich. Je pense que tout le monde connaît ce club, un très grand club en Allemagne. On peut remarquer que leur maillot a vraiment changé par rapport à celui de l'année dernière. On a trois bandes. Une bande en gris clair, une bande en gris un peu foncé. Et après, on a une autre bande où c'est du noir. Pour ma part, j'aime beaucoup ce maillot. Il y a toujours l'op sponsor. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, on a toujours ce thé sur le maillot au milieu. Et ils sont toujours partenaires avec Adidas. Ça ne change pas. On passe au suivant, celui du Borussia Dortmund. Voilà, encore un grand club en Allemagne. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà, un très très bon club. J'apprécie beaucoup ce club. On peut remarquer que leur maillot n'a vraiment pas du tout... N'a vraiment pas du tout. S'il a changé, mais bon. Voilà, il n'a pas très changé par rapport à celui de l'année dernière. On peut marquer les trois bandes. Voilà, il y a toujours les trois bandes. Le maillot est toujours en jaune. Toujours avec Puma. Et toujours leur sponsor, Evonik. Et puis voilà. On passe au suivant. On passe au suivant. Et c'est celui du Barça. Alors, je pense, voilà, un très grand club. Je pense que vous connaissez tous le Barça. C'est un très grand club en Espagne. Voilà, avec Messi, Suarez et Neymar. Franchement, c'est vraiment un super bon club. On peut remarquer que leur maillot a vraiment changé. Parce qu'à l'époque, je crois que c'est un maillot d'extérieur. Parce que là, il a vraiment, vraiment changé. Parce que la couleur, déjà, c'est du violet foncé. Ce n'est pas du noir. Et les contours, on va dire, c'est en rose. Moi, je trouve que ce maillot est vraiment, vraiment très beau. J'aime beaucoup ce maillot. Toujours avec le sponsor Beko sur la manche du maillot. Et toujours avec Nike. Je trouve que ce maillot est assez beau. Dites-le-moi dans un espace de commentaires si vous aimez les maillots auxquels je vous propose dans cette vidéo. On passe au suivant. Et c'est celui du Manchester United. Alors, le maillot n'a pas vraiment changé dans sa globalité. A part la couleur. C'est un beau bleu foncé. Sur le maillot, il n'est pas tout bleu. En fait, si vous voulez, il y a des motifs sur ce maillot qui est assez classe. Toujours en partenaire avec Chevrolet. Ça ne change pas. Et toujours aussi partenaire avec Adidas. Je tiens vraiment à préciser les partenariats, etc. Parce que des fois, sur certains maillots, ça change, etc. Et certaines personnes ne font pas attention. Et c'est pour ça que je le précise dans cette vidéo. On passe au suivant. Celui de la Juventus de Turin. Aussi un très très grand club là-bas en série. En gros, dans le championnat italien. Alors, le maillot n'a vraiment pas du tout changé par rapport à celui de l'année dernière. Toujours avec les trois bandes. Toujours aussi avec le blason de l'Italie. Qui est assez... En fait, il est assez beau quand même ce maillot pour ma part. Toujours, voilà, comme je l'ai répété. Toujours avec le blason de l'Italie. Toujours en partenariat avec Jeep et Adidas. Le maillot n'a pas vraiment trop changé. Toujours en fond, en blanc. Et les contours sont souvent faits en blanc. Mais franchement, ce maillot est très très beau pour ma part. J'aime beaucoup. On passe au suivant. Celui d'Arsenal. Voilà, un très grand club en Angleterre. Ce maillot n'a vraiment pas du tout changé. Par rapport à celui de l'année dernière, il n'a vraiment pas du tout changé. Le fond, toujours en rouge. Et sur les manches, on va dire. Et sur le col. Et bien, ça reste tout le temps en blanc. Natoo, ils sont toujours partenaires avec Flea Inrat. Et toujours avec aussi Puma. Qu'est-ce qui change ? C'est juste qu'on a une bande rouge foncée sur le... Sur leur maillot. Ouais, j'ai un peu bégayé. Sur leur maillot, vraiment... Ouais, franchement, il est quand même beau pour ma part. Voilà. Tous les maillots que j'ai sélectionnés, c'est... C'est en version... C'est en... Comment on peut l'appeler ça ? On peut dire que c'est... J'ai mis ces maillots-là pour... Ah, j'ai pas le mot exact. Mais voilà, c'est mes goûts, en gros. Voilà, les goûts et les couleurs, ça change pas. Mais voilà, j'avais pas le mot exact. Mais bon, voilà, je pense que vous m'avez compris. Moi, je trouve que ce maillot est assez beau. Assez simple. Mais très, très beau pour moi. On passe au dernier maillot. Et c'est celui de l'Assimilan. Il reste assez classique. Franchement, ce maillot est vraiment très beau pour ma part. Avec un petit dégradé juste à la fin. Franchement, il est vraiment beau avec ces bandes-là. Toujours avec un fond rouge. Les manches en noir. Franchement, le maillot n'a vraiment pas très changé. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like, partage, commente. Et moi, je te dis à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. C'était Diguini. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501